Musique de générique Et bien salut tout le monde, c'est Sankana et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du World Show de Tomb Raider Nier Sari sur Playstation 3 Aujourd'hui, 11ème niveau, le Sanctuaire du Sion Qui commence très bien parce qu'en fait on commence en bas des marches de la porte qui s'est ouverte à la fin de la dernière partie Et deux momies nous sautent dessus Alors elles ont un peu bugué pendant mon combat, à mon avantage, pas comme d'habitude D'habitude souvent le bullet time il bug à l'avantage des momies Vu que c'est dans des escaliers et tout, les bullet times sont pas pratiqués à gérer du tout dans les escaliers Là en fait elles ont plutôt bugué à mon avantage, c'est à dire le bullet time ne s'est pas déclenché pour une d'entre elles Donc une petite énigme, en gros il faut reproduire les représentations qu'on a sur le mur Alors sous les mêmes formes de dessin qu'il y a à la fin du niveau 9 Ou alors vous vous cassez la tête à essayer de reproduire les trucs en sachant que la phase est timée Que les mécanismes se rétablissent Ou alors vous tournez les mécanismes, voilà, 28 grosses trous, 46 petites Juste pour info Ou alors vous tournez de deux crans tout simplement dans le même sens Deux poteaux en diagonale tout simplement et ça marche Donc voilà Comme vous avez pu le voir bien sûr dans la durée de la vidéo, vous voyez cette vidéo fait quasiment 39 minutes Donc quand je vous disais dans la dernière partie que ce niveau était long et que c'est pas parce que je me suis loupé et tout Voilà, je l'ai pourtant bien, enfin bien réussi Je l'ai bien réussi, enfin je me suis pas loupé disons Je l'ai pas super super bien réussi, faut dire Parce qu'il y a quelques petites Ellie Gips etc Mais je me suis bien débrouillé on va dire quand même sur ce niveau Et la vidéo en fait est longue parce que le niveau est long Je vous l'avais dit dans la dernière partie avec une petite acrobatie en prime Ouais ce niveau est vraiment extrêmement long Il dure, enfin il est vraiment chaud Et pendant les contrôles à montre il est pas simple non plus celui là Parce qu'il me semble qu'on a une 20, 25 minutes, 25 minutes Il me semble, 20, 25 minutes pour faire ce niveau en contre la montre Voici le magnifique Sphinx dont je vous parlais dans la 9ème partie Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus majestueux que celui, justement de la 9ème partie Que celui du temple de Kamoon, celui là est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand Et on peut le voir quand même On arrive même pas à ses pattes C'est pour vous dire le haut de ses pattes, on y arrive même pas C'est pour vous dire quand même la taille du Sphinx Alors que l'autre, notre taille c'était la moitié des pattes du Sphinx environ Donc voilà, et donc dans ce niveau, je vous l'avais dit, on va récupérer notre dernière arme Les Uzi, hein, les Uzi qui sont présents dans quasiment tous les Tomb Raider Du 1 au 5, je sais pas s'ils sont présents dans le 6 Il y a peut-être une arme qui ressemble Dans le 7, non, mais on a une mitraillette dans le 7 Dans Anniversary, oui, dans Underworld, oui Ils sont quasiment présents dans tous les Tomb Raider Dans le dernier, ils ne le sont pas, mais dans le dernier Le dernier casse un peu tout ce qui est esprit Tomb Raider, je trouve Donc tout simplement, en gros, on a juste à sauter sur cette colonne Donc on va grimper, en fait, sur cette colonne via les failles Je vous conseille de sélectionner vos Magnums Puisqu'en haut, on va avoir un nouvel ennemi On l'a vu vite fait, voilà, à droite Ce sont les mutants volants Alors, voilà, je vais les appeler mutants Parce que, bon, dans le Tomb Raider, c'est une grande, grande, grande énigme Comment appeler ses ennemis Donc ici, voilà, les Uzi Donc, double mini mitraillette, comme ils les appellent dans Anniversary Elle a quand même la classe avec les Uzi Vous allez voir, plus tard, quand je vais les utiliser Ils ont quand même une très, très bonne cadence de tir Et les Bullet Time sont plus classe avec les Uzi qu'avec les autres armes Donc, oui, ces ennemis-là Donc, à partir de ce niveau, on a des ennemis comme ça D'ailleurs, vous l'avez vu, les momies du début du niveau étaient un peu particulières Elles avaient beaucoup moins de bandelettes Comme on a pu le voir Elles sont un peu dénudées, ces momies-là, il faut le dire Et elles nous lancent des boules de feu Alors, voilà, là, ça commence vraiment, vraiment à s'approcher des ennemis Qu'on va avoir à partir du prochain monde Puisque c'est le dernier niveau de l'Egypte Dans le prochain niveau, on change de monde Ce sera un monde spécial, vous allez voir Là, on est encore dans le... On n'est plus dans le réaliste, hein Parce qu'on a quand même des momies qui nous attaquent Mais, bon, l'Egypte, c'est encore crédible Vous allez voir, le prochain monde, c'est plus trop crédible C'est quand même un monde très très spécial, le prochain monde Mais ça, on verra ça en détail dans les parties 12, 13 et 14 Il me semble, parce qu'il n'y a que 3 niveaux dans le prochain monde Ensuite, il y aura le manoir des Crofts Qui fera office, un peu de vidéo bonus aussi Donc, la première partie du niveau consiste à récupérer 2 clés Ankh Comme je vous avais dit dans la dernière partie Et en fait, c'est que les Ankhs Donc, symbole de la vie éternelle en Egypte Ou quelque chose qui ressemble Mais il me semble que c'est la vie éternelle Ou, en gros, le retour de la... Le retour à la nature d'un corps C'est... C'est... Pas le mouvement perpétuel Mais, voilà, c'est une symbiose entre guillemets D'après les recherches que j'ai faites Parce que là, j'en ai fait quand même pour ce niveau des recherches Parce que c'est un niveau que j'aime bien, on va dire Enfin... Il est dur et il m'énerve, hein, bien sûr Quand j'y arrive pas Mais, sinon, je l'aime bien ce niveau Il est pas... Peut-être un de mes niveaux préférés de l'Egypte C'est mon niveau préféré de l'Egypte, on va dire Donc, on a des salles comme ça Sous ce même... Deux salles comme ça Sous ce même pattern, en gros Avec des mécanismes à faire descendre Et des obliques qui vont se lever Alors, en fait, le truc, c'est que Vous voyez, en face, à gauche, à droite, plutôt On a une grande porte Derrière cette porte se trouve la première clé Hank Et, en fait, il va falloir tout simplement Ouvrir cette porte Donc, pour ouvrir cette porte, en fait, il faut Abaisser ces quatre mécanismes Donc, c'est-à-dire, on monte tout en haut On laisse le mécanisme tomber Ensuite, deux parties vont venir Vraiment l'accrocher, quoi Et donc, voilà On fait ça pour les quatre obélisques Donc, là, il n'y en reste plus qu'un Donc, il y a des techniques un peu différentes de la mienne La mienne est, encore une fois, la plus rapide C'est ce qu'il y a de plus concis à faire dans ce niveau C'est pour éviter de perdre du temps, tout simplement Donc, une fois qu'on a abaissé ces quatre mécanismes Et que les quatre obélisques sont levés Le pont, on a un pont à chaque fois qu'il avance d'un quart À chaque fois qu'on fait monter un obélisque Voilà, vous allez voir, normalement Le pont arrive au bout de la porte Et on va avoir un travelling, voilà Vers un obélisque tout en haut Une source de lumière et un levier Donc, le levier se situe tout en haut de la salle Près de la porte d'entrée Donc, maintenant, en fait, on va devoir remonter Actionner ce levier, en fait, pour faire baisser l'obélisque Et que la lumière, que l'arrêt de lumière Se reflète sur l'obélisque Et aille se répandre sur les quatre piliers Et ça, ça ouvrira la porte Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça Ils avaient quand même des très bonnes technologies Et les égyptiens, ils protégeaient bien leurs clés Ankh Mais bon, c'est la petite énigme Et on a deux salles comme ça sous des motifs Enfin, sous des formes un peu différentes Donc ici, on avait le premier artefact Sous des motifs En gros, les deux salles comme ça se ressemblent C'est la même idée Mais le truc, en fait Enfin, c'est pas vraiment le... Les mécanismes ne sont pas placés au même endroit Etc C'est pas vraiment le même... La même... Il y a une plateforme Il y a une plateforme Pour accéder au premier... Au premier mécanisme Dans la deuxième épreuve Alors que là, c'est un poteau Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui changent Mais globalement, ça reste la même chose Avec l'obélisque En gros, qui doit faire refléter la lumière Donc voilà, on obtient cette pyramide de lumière J'aime bien utiliser cette expression Je trouve que c'est assez classe Une pyramide de lumière Et la porte s'ouvre Donc maintenant, on va pouvoir aller récupérer notre clé hanque Donc pour cela, en gros, on a juste à descendre tout en bas Et remonter, en fait, par le mécanisme principal Donc, sous plusieurs versions Enfin, plusieurs versions de l'épreuve Il est conseillé d'activer le mécanisme sur lequel, en fait, on s'appuie A chaque fois, en dernier Mais moi, en fait, je l'active quasiment toujours en deuxième Puisque après, je me sers du pont pour accéder aux autres mécanismes Tout simplement Alors qu'on pourrait faire autre chose Donc ici, je vais utiliser mes usines Que je viens de récupérer Pour vous faire plaisir Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une salle avec une clé hanque Et bien, on a une momie Donc voilà Elle, elle ne m'a même pas balancé son boulet de thème C'était même pas drôle Donc on récupère la clé hanque Donc les momies qui perdent de leur bandelette Ce ne sont pas les momies au sol, ce sont les mutants volants Là, ça reste encore des momies Vous allez voir, dans le prochain chapitre, ce ne sera plus des momies Ce ne sera vraiment des mutants Là, ça reste encore des momies, entre guillemets Mais dans le prochain monde, ce sera des vrais mutants Qui vont ressembler aux mutants volants Excusez-moi, mais sans elles, tout simplement Donc, on a récupéré notre première clé hanque Donc maintenant, on va revenir dans la salle principale Donc à chaque fois, on a une porte en bas de la salle qui s'ouvre Et en gros, on revient dans la salle du sphinx par une grille Qui s'est ouverte, elle aussi Et on a un centaure Donc, on les avait revus dans le dernier niveau, les centaures Donc là, pour deux munitions, je n'ai pas fait l'aller-retour de droite à gauche Parce que je sais qu'il y a des munitions de fusil en haut Mais de toute façon, j'en récupérerai ailleurs Donc, voilà Donc, maintenant, on va faire le chemin pour aller chercher la deuxième clé hanque Dans une salle similaire qui se trouve en face, tout simplement Et donc, vous allez voir, c'est une salle aussi que j'aime bien Ces deux salles, je les aime bien Par contre, c'est la deuxième partie du niveau qui est plus longue Ces salles-là, moi, ce n'est pas un problème Parce que quand on connaît l'ordre des mécanismes à activer, etc Ce n'est pas un problème, ça s'apprend par cœur Et puis après, voilà, c'est bon Alors que la deuxième salle, vous allez voir On a une relique à récupérer dans ce niveau Et en fait, on a tout simplement On est obligé de faire beaucoup d'aller-retour Pour justement récupérer cette relique C'est pour ça que je trouve la deuxième partie du niveau plus longue Que la première est plus embêtante Donc voilà, on avait encore deux mutants volants Ici, on n'en a que quatre Il me semble, dans ce niveau, que je dise pas de bêtises Non, on n'en a que quatre Et donc, dans ce niveau, en fait, on a trois parties On a la première partie, donc le sphinx et les clés hanques La deuxième partie, Horus et Anubis Et la dernière partie, où en fait, on accédera au dernier fragment du Sion Puisque je vous rassure, il n'y a que trois fragments du Sion On part pas dans un... Enfin, si, on va partir dans un autre monde Mais pas pour récupérer un autre fragment du Sion Ce sera pour une raison qui apparaîtra à la fin de la vidéo Puisque normalement, vous allez vous dire Mais il n'y a pas besoin, normalement, d'aller dans un autre monde Parce que là, on va récupérer le dernier fragment Après, on n'aura plus qu'à se barrer Seulement, je vous rappelle qu'il n'y a pas que nous Qui voulons le Sion On a quand même notre employeur de base Jacqueline Atlat, qui veut ce Sion Et qu'il y a des hommes de main pour ça Il y avait Pierre, qui est mort Il y a Larsson Qui, vous allez le voir, lui, n'a pas bien apprécié notre dernière rencontre au Pérou Puisque Lara ne l'a pas tué, quand même Avec ce coup de pied rotatif sauté Elle ne l'a pas tué Elle l'a mis KO Mais elle ne l'a pas tué Puisqu'il apparaît à la fin de cette partie Mais quand même, il a un peu rancuné, Larsson Vous allez voir Et elle a aussi d'autres hommes de main Parce que c'est Natla, quand même Donc respect pour Natla Donc tous ceux-là, en gros, vont un peu Essayer de nous mettre dessus Pour récupérer, justement, les trois fracons d'un Une fois qu'on aura récupéré celui-ci Donc tout ça, c'est tout bien récapitulé Dans plusieurs cinématiques à la fin du niveau Parce que, oui, il y a trois cinématiques qui s'enchaînent Avec une phase de Quick Time Event Donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de De partie cinératique à la fin de ce niveau C'est quand même un niveau essentiel pour comprendre l'histoire principale du jeu Si vous appez ce niveau avec ces cinématiques L'histoire du jeu, vous n'allez pas la comprendre Et vous n'allez surtout pas comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive dans le prochain monde Donc, voilà Donc, encore une fois, c'est une salle similaire à la première Avec les obélisques, etc Et donc, encore une fois, voilà Le mécanisme central, je l'active en deuxième Et, en fait, je grimpe au-dessus Pour aller activer, en fait, le mécanisme qu'il y a Qu'il y a sur la droite Et ensuite, je grimperai sur le pont Pour aller accéder au dernier mécanisme Donc, c'est pas bien compliqué, hein Mais bon, la première fois que vous le faites Vous allez vous demander et tout Et si jamais vous vous plantez Et que vous activez le premier, en dernier Ou un truc comme ça Vous avez toujours moyen de réinitialiser le mécanisme En tirant sur... En tirant avec le grappin sur l'espèce de... De... De plot en argile Avec un anneau au-dessus du mécanisme Et tout ça Enfin, le fait de tirer avec le grappin dessus Ça va le réinitialiser, tout simplement Et vous allez pouvoir le réactiver Si vous l'avez activé dans le mauvais ordre, etc Donc, on saute sur le dernier mécanisme Comme vous avez pu le voir, hein Il y a eu un petit bug La reine n'a pas voulu s'accrocher à l'obélisque tout à l'heure Donc, ça fait que... Je suis repassé par le mécanisme principal Mais c'est pas un problème Parce que, de toute façon, on peut toujours repasser Par le mécanisme principal Même si on l'a activé Puisque, de toute façon On pourra toujours sauter sur l'obélisque Depuis la plateforme initiale Donc, vous avez peut-être eu un petit bruit là Mais c'est parce que j'ai remis mon micro en place Donc, maintenant, en fait On va grimper au sommet de cette salle Pour activer, hein Comme il nous disait tout à l'heure Donc, ça marche pas Quand on saute comme ça depuis l'échelle On est obligé de sauter depuis la plateforme En fait, depuis... Ou alors la plateforme au sommet du premier mécanisme Il me semble que ça marche Que je dise... Oui, ça marche Parce qu'on a un petit... On a un bout de corniche Ou alors, voilà En fait, on revient sur le pont Et on saute sur les échelles C'est pas bien compliqué Dans la vraie piste, ce serait beaucoup plus compliqué Mais bon, on est dans ton braille de Ragnarsari Et elle fait des sauts faramineux Moins grandes dans les premiers Mais quand même assez faramineux Donc, encore une fois On active le levier Ça va faire baisser l'obélisque... L'obélisque retourné Qui va nous créer cette pyramide de lumière Ouvrant ainsi la porte Donc, on va redescendre Et on va repasser par la porte Pour aller chercher tout simplement Cette deuxième clé hanque Je me rends compte en fait Que capturer ce niveau C'est pas long C'est même plaisant Parce que, voilà Quand on le réussit, on le réussit Bon, quand on en bave sur ce niveau Ça doit vraiment pas être simple de le filmer Mais par contre, le plus long en fait C'est de le commenter Je suis en train de me rendre compte Parce que c'est vraiment très long Et vu qu'on fait quasiment Toujours les mêmes choses en fait C'est assez lassant Mais bon De toute façon, il y a toujours une vidéo Qui est embêtante Dans un World Through Ça, ça a jamais changé Donc ici, on a une momie Enfin, on réussit en... Je peux encore les appeler momies, celles-là C'est... Enfin, c'est... C'est plus les... Celles qui volent Que je vais plutôt appeler mutants Donc, on récupère la clé hanque Voilà, clé hanque La deuxième La porte s'ouvre La grille en bas s'ouvre Et on va pouvoir tout simplement Revenir dans la salle du sphinx Pour déposer les deux clés hanques Et il y a un succès Enfin, un succès Un... Un... Un trophée PS3 Après avoir passé la porte des deux hanques Je vous expliquerai quand on y sera Et... Mais en fait On va d'abord revenir Et vous vous souvenez On avait un centaure à tuer tout à l'heure Bah là, vu que c'était le deuxième hanque Bah on en a deux Tout simplement Et je vais enfin pouvoir vous montrer Les bullet times avec les usis Donc... Il me semble Oui que je vais en faire deux Des bullet times Donc... Parce que les deux vont me lancer leur furie Vous voyez Ça s'active quand même assez vite la furie Avec les usis Donc vous voyez C'est aussi Plus classe de les faire avec les usis Les bullet times Puisque Comme vous pouvez le voir Et bah les réticules Ils tournent Ils tournoient Avant de se superposer Je trouve ça Je trouve que c'est l'effet spécial Qui tue quand même Ça gère ce truc De réticules Qui tournoient Avant de se superposer J'ai toujours adoré Moi avec les usis Ce truc D'ailleurs J'ai fait une bêtise J'ai gardé les magnums Vous allez comprendre Pourquoi Dans 10 minutes Pourquoi est-ce que j'ai Enfin dans Moi dans 5-6 minutes Pourquoi est-ce que J'ai fait une bêtise De garder les magnums Donc le trophée PS3 Se débloque en fait Avec cette boule En fait On va devoir Tuer les rats Enfin les souris Qui y'en a en bas Avec la boule Tout simplement Pour avoir ce succès Donc on a plusieurs étages Et en fait Le succès se déverrouille A partir de 3 rats Enfin de 6 rats Écrasés avec la boule Tout simplement Donc voilà Vous voyez Ça va assez vite Ou alors Vous la faites glisser Et là C'est plus pratique Quand même Pour les tuer C'est plus classe Ou alors Vous prenez la boule Vous la tirez Vous la repousser Etc Ça fait plus mal Je pense Parce que Hop Là je les avais attirés Depuis l'étage du bas Donc là ça m'en fait 5 de tuer avec la boule Et vous allez voir Ça va pas être Trop trop problématique Parce qu'il me semble pas Qu'à cet étage là Il y en est Mais Il reste encore 2 étages en dessous Donc voilà C'est pas trop un problème Et la boule Dans son rider Anniversaire Version Playstation 2 Ne servait à rien En fait Mis à part A s'amuser Mais là Elle sert quand même A un trophée Donc je sais plus S'il est en bronze Ou en argent Mais Mais c'est un trophée Quand même Donc voilà Là c'est bon J'ai 7 rats De tuer Pour 6 dans le trophée Il me semble Non Je vais en tuer Je vais tous les tuer Avec la boule Sauf un Le dernier Je vais lui mettre Une balle de magnum Ça va le calmer Donc voilà Vous allez voir Voilà Une balle de magnum Ça l'a tué Le pauvre Donc on récupère Des munitions De fusil à pompe Et je vais recharger Ma balle de magnum Perdue Et vous allez voir En fait Tout à l'heure Pourquoi est-ce que Je fais une bêtise De ne pas reprendre Les pistolets tout de suite Donc la boule tombe En bas On récupère La petite trousse Qui est sur le côté Surtout pas l'oublier Parce qu'on ne pourra Pas revenir ici En fait Si vous l'oubliez Celle là On ne pourra pas revenir Tout simplement Donc on va descendre Tout en bas Pour actionner Un levier sous-marin Et on va de nouveau Jouer avec le niveau de l'eau Tout simplement Enfin Tout simplement C'est un grand mot Donc voici Dans cette salle On a deux grandes statues Magnifiques Une statue d'Anubis Le dieu Chacal Et une statue d'Horus Le dieu Faucon Alors Horus Je le sais Parce que ça fait partie De la relique Qu'on récupère dans ce niveau Il a combattu son frère Seth Et il a Pour le contrôle de l'Egypte Et il a perdu un de ses yeux Pendant la bataille Par contre Est-ce qu'il a gagné Ou est-ce qu'il a perdu Il me semble qu'il a gagné Cette bataille Ce serait logique Mais à la base En fait Ils sont un peu tous frères Et ils sont un peu tous Mis dessus Pour le contrôle de l'Egypte A un moment Ou à un autre Et il y en a Qui ont aidé D'autres Etc Donc tout simplement Cette phase Enfin Cette salle C'est de la plateforme Donc grappin Échelle Etc Etc Vous avez tout Tout le gameplay De Tomb Raider En Ersari Des blocs A pousser A tirer Tout le gameplay De Tomb Raider En Ersari Remis dans cette salle Peut-être Non On n'a pas le saut retourné Avec le grappin Encore heureux Parce que Déjà qu'il y a une phase Qui est timée Enfin plusieurs parties Qui sont timées Dans ce niveau Donc voilà La bêtise De garder les magnums Puisque là en fait On a des cibles A faire tourner Un peu comme Dans la folie Saint-François Au tout début Et on a des représentations Par terre J'en suis rendu compte Qu'après avoir Fait ça pour la deuxième fois Que j'avais utilisé Les magnums J'aurais mieux fait D'utiliser du pistolet Malheureusement Donc en fait On a des représentations De scarabées par terre Et des scarabées au mur En fait on va devoir Tout simplement Tirer sur les scarabées Pour A chaque fois Ça les fait Bouger de Un huitième Enfin Un huitième De 45 degrés En fait De leur position Et vu que 8 fois 45 C'est égal à 360 On leur tire 8 balles Ils font un tour Et donc en fait On les remet dans la bonne position Et quand les 4 sont dans la bonne position Ça ouvre la grille C'est pas idiot Comme petite énigme Sympa Donc Encore une perche Et On active ce levier Qui va nous faire Ouvrir la grille Qui se situe Sous les jambes De la statue De Horus Ouais Sous les jambes De la statue De Horus C'est ça Donc c'est timé D'ailleurs le chrono Est assez serré Donc on plonge tout de suite Et en fait On va passer Derrière la grille Tout simplement Parce que sinon La grille se referme Donc là On peut voir la représentation Donc on entend la grille Qui se referme Donc Ça fait Haut Droite Gauche Bas Si on prend En haut à gauche En bas à gauche En haut à droite En bas à droite Ça fait donc Haut Droite Gauche Bas Donc voilà Je vais tirer sur les scarabées Correspondant Donc bizarrement Il y a toujours un problème Pour me cibler Celle de en haut à gauche Donc haut A droite Gauche Et bas Et là C'est là seulement Que j'ai réalisé Après avoir ouvert la grille J'ai utilisé les magnums J'étais un peu vert quand même D'avoir utilisé les magnums Mais bon C'est pas Pas un problème Donc ici En fait On pousse le bloc Et Et en fait Si vous voulez finir L'épreuve Vous avez tout simplement A actionner ce levier Passer dans le Dans la statue D'Anubis Parce que l'eau va encore Se relever Et vous avez fini l'épreuve Seulement c'est pas ça Le truc Parce qu'on a une relique Et la relique Il nous faut Le bloc Et le niveau de l'eau De cran plus bas Un cran Un cran plus bas Pardon Donc tout simplement Ce qu'on va faire C'est qu'on va le baisser Au maximum En réactivant Le levier Tout en bas de la salle Donc On a fait On a fait pour l'instant Ça Que pour pousser Ce bloc là Donc Quand je vous dis Qu'il y a beaucoup 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 D'aller-retour Je vous mens pas Donc Truc obligatoire A faire bien sûr C'est de De replacer ce bloc Et de le mettre Contre la grille Enfin Contre le mur Puisqu'en fait Vous allez Enfin maintenant On va refaire la scène Qu'on a faite tout à l'heure Seulement Au lieu d'activer Le levier d'Anubis On va le passer Tout simplement Et en fait On va On va activer Le mécanisme Timer Pour ouvrir La porte De La grille En bas De la statue d'Horus Et en fait On va redescendre A pied Passer par Enfin Monter sur le bloc Passer la grille Remonter Dans la statue d'Horus Et en fait Accéder à un levier Comme celui qui permet D'ouvrir la statue d'Horus Accéder à un levier En fait Qui va nous Nous permettre D'ouvrir La porte Derrière laquelle Se cache la relique Et ensuite On pourra Remonter sur la statue d'Anubis Actionner le levier d'Anubis Refaire la face tamée Pour passer sous la statue d'Horus Actionner le levier d'Horus Et passer dans la statue d'Anubis Pour arriver tout en haut De la salle Donc On actionne Ce mécanisme Qui ouvre La porte d'Horus Seulement Ben Voilà Elle est plus Dans l'eau Maintenant Elle est Elle est à l'air libre Donc tout simplement C'est pour ça qu'on a mis le bloc Sinon on ne peut pas accéder à cette grille Donc on passe par le bloc Enfin Au dessus du bloc Et voilà Là On passe cette phase Assez simplement Vous entendez La grille se referme On a quand même Assez On a quand même un timing assez large Quand même Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va se laisser Tomber juste là Sur ce rebord là On appuie sur Rond en étant tout à droite Elle va se raccrocher automatiquement Sur celui là Et on saute Sur ce mécanisme là Qui va nous faire ouvrir Une grille Au dessus de l'épaule gauche De la statue de Horus Pour tout simplement Donc c'est derrière cette grille Que se trouve la relique Donc maintenant Deux possibilités Ou alors Vous remontez Tout en haut Que je dise pas de bêtises Vous remontez en fait Tout en haut Et vous redescendez Vers la grille Mais pour remonter tout en haut Vous êtes obligé D'actionner deux fois Le niveau de l'eau Ou alors Vous faites comme moi C'est à dire Vous allez Vous y allez En remontant le niveau de l'eau Au maximum Et au dernier moment Vous allez chercher la relique Tout simplement C'est peut être Ce qu'il y a de plus simple A faire quand même Donc on remonte Sur la statue d'Anubis Pour aller actionner Le levier d'Anubis Qui va nous permettre De monter l'eau Au niveau 1 en fait Parce que là L'eau est au niveau Au niveau 0 Entre guillemets Bon il y en a quand même Au fond Mais pas beaucoup Donc on va plutôt dire Ça c'est le niveau 2 Voilà Là on monte l'eau Au niveau 2 Ensuite on va repasser Dans l'épreuve Dans la statue de Horus Si de Horus Pour la monter Au niveau 2 Et ensuite On actionnera Un mécanisme Tout en haut de la salle Pour la monter Au niveau 3 Qui est plus haut Que le niveau de base Parce que le niveau de base En fait c'est le niveau 2 et demi Entre guillemets Parce qu'il était Il était pas assez haut Pour qu'on puisse accéder A l'ouverture Qui nous permettra De De terminer Enfin De continuer Dans la salle Dans la salle suivante C'est pas forcément clair Mais Ce que j'explique Bien que Souvent Souvent je dis ça Et souvent j'explique Assez bien Sans m'en rendre compte Donc j'espère que C'est assez clair Si c'est pas le cas De toute façon Vous comprenez En regardant le gameplay En même temps Donc en fait On passe ici On va actionner ce levier là Qui va faire monter l'eau Donc au niveau Au niveau 3 Et attendez Que je dise pas de bêtises Ouais ça c'est le niveau 3 Et donc le niveau Initial C'est plutôt le niveau 3 et demi En fait on va dire Donc maintenant On repasse Par la statue D'Anubis Et en fait On va monter tout en haut Enfin remonter Dans la statue d'Anubis Pour accéder En fait A une phase de plateforme Bon Ce passage là Est assez chaud Puisqu'en fait On est obligé de Il faut pas re-braquer Le joystick Dans une autre direction En croyant Attention La caméra change En fait Vous gardez votre joystick Braqué comme c'était avant Et ça marche aussi Donc ici Voici Le mécanisme Un peu le mécanisme Qui se répète Dans cette salle C'est à dire Celui qui permet Celui qui permettait D'ouvrir la porte Pour la relique Et d'ouvrir la grille En bande Sous la statue de Russe On va descendre Par là Puisque là On a la relique Qu'il ne faut pas oublier Bien sûr Parce que si vous ouvrez La porte pour la relique Et que vous l'oubliez Ce serait quand même idiot Donc on la récupère Donc celle là On peut la récupérer Ou alors dans l'eau Ou alors sur terre Je vous expliquerai juste après Donc voilà Vous allez trouver Idole Horus Horus le dieu égyptien du ciel Est représenté par un faucon Un homme à tête de faucon En tant que dieu du ciel On l'associe à la haute égypte Il perdit un de ses yeux En combattant son frère Seth Pour le contrôle de l'égypte Donc Seth Horus et tout Vous connaissez bien sûr Si vous avez joué Atombrider 4 Donc je disais Oui on peut la récupérer En étant sur terre Puisque si vous en faites Le mécanisme Qui permet de remonter De l'eau au niveau maximum Vous pouvez très bien Le passer Aller récupérer la relique Et ensuite Venir le réactiver Donc dans ces coups de temps là Vous la récupérez Sur terre Et vous n'êtes pas obligé De gérer en plus Votre Votre barre D'air Donc là je fais Quelques petites acrobaties Avant d'arriver Dans la dernière salle Du niveau Donc là on a fait La salle Anubis et Horus Et là on arrive Dans la salle Où on va récupérer La dernière partie Et là on a une espèce de boss On va dire que c'est un boss On va dire que voilà Le boss de fin du monde de l'Egypte C'est à dire tout simplement Deux momies Et deux centaures Il y avait la même chose Dans Tomb Raider 1 Seulement Il me semble qu'il y avait Un centaure en moins Ou une momie en moins Je sais plus Il y avait un truc comme ça Donc il me semble que c'était Un centaure en moins Mais si ça se trouve Il y avait aussi deux momies de centaure Donc il n'est pas bien compliqué A gérer cette espèce De quadruple boss C'est plutôt 4 ennemis Qu'un boss On n'a pas vraiment De truc spécial Pour le battre Cette espèce D'ennemis finale C'est plus pratique De le battre au bullet time Mais on peut très bien Éviter les bullet time Et donc là On a encore une phase Un peu Un peu ardu On va dire Puisque On a des sauts Sur des colonnes A faire Et des colonnes Dans Tomb Raider 1 Elles sont rondes Donc des colonnes rondes Et bien C'est toujours assez Assez compliqué De gérer De gérer en fait La position Sur un Sur un cylindre C'est Parce qu'en fait Le jeu va considérer Qu'on saute parallèlement Au sol Et non parallèlement A la colonne Donc c'est un Enfin C'est compliqué à gérer Donc ici Je saute en arrière Vous avez vu Une ellipse Puisque Puisque voilà Quand même 30 grosses trous 47 petites Ça s'affiche Donc c'est que J'ai fait une ellipse Et que En fait Si vous l'entendez Enfin Je sais pas si on l'entend maintenant Mais il y a un battement de coeur À un moment Qu'on entend Je vous le ferai entendre À un moment Parce que je suis sûr Qu'on entend un battement de coeur À un moment Tellement Enfin ma vie est pas dans le rouge Mais bon Je me soigne pas Parce que je sais Qu'il y a plus d'ennemis Jusqu'à la fin du niveau Donc ça vaut pas la peine D'utiliser une trousse pour ça Donc ici On place le sion de Tiwékan En fait Elle le place Elle le récupère Dans la foulée Et en fait Ça ouvre à chaque fois Une grille De la grande porte finale Qui nous permettra De récupérer La dernière partie de Lucian Et on ne sait pas d'ailleurs Comment elle s'appelle Cette dernière partie de Lucian Lucian des Atlantes Peut-être On ne sait pas trop Ce que c'est Mais bon C'est pas un problème On a une lution de Tiwékan Lution de Kualopek Mais on pourra lui donner Un petit nom aussi Comme lution de Tiwékan Lution de Kualopek À la fin de cette partie Vous comprendrez pourquoi Dans les cinématiques de fin Etc Donc j'avais dit une bêtise Je ne finis pas Ce niveau a 46 petites trosses Mais bien 47 Donc 30 grosses Et 47 petites Et encore On va en récupérer Quand même pas mal Jusqu'à la fin du jeu Donc on saute De le fait On fait un saut Avec le grappin Pour accéder À la deuxième partie Des colonnes Et voilà On re-saute en arrière C'est assez chaud Et tout simplement Pour aller récupérer Le deuxième Et dernier artefact Du niveau Puisqu'il y en a Il y en a encore un Et voilà Donc Deuxième Et dernier artefact Dernier secret D'ailleurs Du monde De l'Egypte Donc là Je vais redescendre Et il y a eu Une petite ellipse Le temps que je revienne Et là Vous allez entendre Normalement Voilà On l'a entendu deux fois Le battement de coeur Donc ça fait Pou-poum Pou-poum Quand notre vie Assez passe Donc maintenant On pose Lution de Kualopek Elle va le récupérer Automatiquement Ça ouvre La deuxième partie De la porte Et On va se retrouver Pour les statistiques Finales Du niveau Donc je vous dis A dans pas mal De cinématiques Donc on se retrouve Après toutes les cinématiques Cuitiers Etc Donc à tout à l'heure Mais c'est mon visage Qui hantera Des cauchemars Qu'as-tu à dire Pour ta défense Les dieux préfèrent L'action Au conseil Pourtant C'est ce conseil Qui te juge Aujourd'hui Votre règne est fini L'Atlantide est en ruine Et vous n'y changerez rien Tout doit brûler Complètement Ainsi Le septième âge Pourra commencer Tu as choisi La voie de la réponse Tu n'es plus Rien pour moi Pour ta trahison Pour t'être servie Du savoir Du sion Et avoir utilisé Nos armées Contre nous Je te chasse À jamais De l'ordre sacré Des trois Et te condamne À expier Dans les larmes Classées De l'éternité Il est trop tard Les roues du Qatar Sont déjà en mouvement À présent Votre ruine est annoncée Et je renais très De vos sangs Pour acheter Ce que j'ai commencé C'était vous Vous êtes reine de l'Atlantide J'étais Et le sion Contient son histoire Il contient plus que ça Il détient le savoir Des anciens Des connaissances Qui vous dépassent tous Qu'est-ce que le septième âge ? Jusqu'où êtes-vous prête À aller pour le savoir Lara ? Pas assez loin Je le crains Tuez-la vite Nous avons affaire Je sens que ça va me plaire Admire Je vais la dégouer Jeợ Estre-la vite D'raker C'est clair Disse �u C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est parti ! Donc voilà, fin de l'Egypte, donc Egypte le Centuaire du Sion, temps depuis le début du jeu, 4h29, 45 secondes, dans ce niveau 16 victimes, 8 provisions, 2 artefactures de 1 relique sur 1, pas de contrôle à montre. Donc on a appris quand même que Natla était reine de l'Atlantide et régnait sur l'Atlantide avec Tyukhan et Kualopek, une grosse découverte, donc on peut appeler la dernière partie du Sion le Sion de Natla en fait, tout simplement. Donc moi je vais vous dire en espérant que vous avez aimé cette partie, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour le dernier monde de Tomb Raider Anniversary dans la prochaine partie. Allez, ciao tout le monde !